Yo les gens, c'est IronFan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Tupi également la dernière malheureusement et ouais ça fait bizarre de dire ça mais ça sera pas la dernière fois que vous me voyez parce que je vous dis d'avance abonnez-vous à mon Insta et mon Twitch ça sera en description puis même mon Twitter si vous voulez malgré que je suis vraiment pas active sur Twitter parce que voilà Instagram ça reste quand même ma petite chérie puis bon mais en tout cas les gens aujourd'hui si on se retrouve c'est pourquoi c'est pour tout simplement le Woundtour parce que je sais que vous voulez que je le fasse puis du coup ben je vais le faire je vais vous montrer toute ma chambre bon alors il y a un objet que je voulais présenter mais que je compte si j'ai assez d'argent je vais peut-être l'avoir dans peut-être un an ouais ça coûte assez cher c'est une roteuse qui bon c'est maintenant ou jamais c'est du que je dois faire la vidéo parce que au moins je pourrais voir vos commentaires ne serait-ce qu'une journée ou deux mais voilà je vais décider de faire cette vidéo et puis dans cette vidéo je vais vous montrer toute ma chambre toute ma collection toutes mes pop toutes mes figurines sur ce go je vous balance l'intro Alors nous commençons avec le coin des pop puis comme vous pouvez voir il n'y a pas que des pop là il n'y a le comics 80 ans de batman là on a une pop pèse exclue et bm qui est quand même assez rare et puis là on a un petit scorpion que ma mère m'a ramené de new york et là on a baby group qui peut danser ben je vais pas le faire chanter parce que voilà j'ai peur de me faire incendier par les copyright déjà que voilà t'as la loi copa euh non je préfère pas vous le montrer chanter maintenant bon et sinon j'ai toutes ces pop j'ai des là c'est plus le coin fume puis tout là c'est en gros c'est dur quand je fais mes photos instagram je pose une pop là puis je prends une petite photo euh là on a ben encore c'est du multilicence un peu de tout du rockin dead du star wars euh là c'est le coin euh euh cartoon là on a du south park rinke morty futurama south park euh south park euh avec ma pop la plus cotée qui a encore sa boîte parce que ma pop la plus cotée n'a plus sa boîte malheureusement euh c'est tout simplement eric ma pop la plus cotée en boîte elle vaut 30 euros je crois euh 30 euros je crois en tout cas j'ai vu ça sur pop fr ou sur le pop price guide d'un des deux sites je suis plus sur lequel mais bon j'ai vu ça euh là t'as comment killer croc que j'ai eu pour vraiment un dollar ah oui c'est vrai je l'ai payé un dollar parce que c'était un magasin qui fermait puis il y avait vraiment de la galère à vendre puis du coup ben je l'ai eu un dollar c'est pas beaucoup un dollar c'est vraiment euh si je pourrais avoir toutes mes pop comme ça j'en aurais un milliard quoi et puis là t'as bruce wayne que j'ai eu pour 5 dollars euh elle c'est ma toute première pop que j'ai payé 12 et 99 en gros j'avais le choix entre elle puis robine puis j'ai osé prendre elle euh parce que tout simplement avant je connaissais pas le chevalier d'arkham mais je croyais c'était genre l'armure de batman comme il y a dans batman vs superman mais version euh jeu vidéo mais euh en fait non c'est Reddude mais c'est pop je l'aime quand même bien là t'as la sorte de batman terminator que je trouve juste méga stylé là t'as batman de 89 que j'adore que j'ai payé euh what the fuck je l'ai payé 19,99 merde j'ai payé 5 dollars de plus là t'as le batman pixel qui est ma première exclue là t'as Chucky là t'as ça là t'as Jason là t'as Freddy Krueger 8 bits que j'ai acheté à Toronto là t'as Chucky on the card là Pennywise la capitaine avril que j'ai acheté euh Autopic à Los Angeles là t'as Iron Man d'Infinite War là t'as Thor puis Capitaine Marvel Spiderman que j'ai eu pour Noël puis là t'as le petit Dancing Root que j'ai acheté après avoir vendu plusieurs choses dans un vide grenier là t'as War Machine là t'as Iron Man là t'as Venomized Iron Man là t'as Rescue là t'as Spiderman noir que j'ai eu tout récemment là t'as Tony Stark là t'as Agent Coulson là Miles Morales là Stan Lee là Captain America là Spiderman euh Spider Wayne euh pis tout en haut c'est du encore du multilicence t'as l'autre Morty Musclé euh Forrest Gump euh pis là t'as Negan euh pis t'as Nick Fury qui une exclu euh San Diego Comic-Can pis euh du coup voilà ma collection de pop pis j'en ai également d'autres mais je vous montre ça maintenant du coup les autres pop que j'ai c'est ces deux là c'est Tony Stark avec euh le marque 1 d'Iron Man qui est en protector case parce que c'est une pop qui vaut quand même 30 balles pis c'est quand même cher euh par contre il y a un petit truc avec mon Tony Stark c'est que il s'est comme pété le pied et puis là t'as euh c'est en gros un truc où tu peux prendre du popcorn je l'ai eu pour une fin de soir pis franchement je suis vraiment content de mon achat parce que je l'ai plus jamais revu après là t'as deux figurines que franchement euh ils étaient belles exposées mais euh comme ça voilà je vois pas tout parce que là tu peux voir si Spider-Man a pas son logo hein pis au début je pensais que le Iron Man faisait de la lumière mais au final il fait que dalle là t'as Iron Man euh en mode euh c'est l'armeur de Civil War je crois et où il tire quelque chose là t'as un Iron Man toute gold euh pis euh je l'aime assez c'est une figurine et puis là t'as tout simplement le Hulk Buster de chez Galerie qui est vraiment une figurine qui me rend très très content je euh je l'adore cette figurine pis juste derrière euh si on voit bien t'as la le petit Iron Man euh le poster que j'ai acheté à New York sur ce passons à mes autres choses de collection alors là juste là je sais pas si on voit mais on a oui de Stranger Things et puis là on a deux billes ouais c'est deux billes et je me... avant quand j'étais petit j'avais peur de lui pis de Gollum mais en fait euh bah faut euh je sais pas là j'ai plus peur mais quand j'étais petit j'avais vraiment peur de lui là t'as un merde euh bah t'as un merde euh bah t'as un merde qui a une chaîne de Batman mais que voilà la chaîne je l'ai comme un peu brassé euh là t'as une montre là t'as des euh Pink's euh là t'as le Pink's que j'ai acheté chez Booba Gump qui dit get down, shut up et puis bon là c'est un petit omer que je trouve assez sympathique pis juste là t'as mon Woody euh qui a la voix de Tom Hanks pis c'est pour ça que je l'ai pris car Tamek c'est un de mes acteurs préférés pis là juste là bah t'as en gros des... la maison des Simpsons mais avec un Spider-Man au plafond parce que voilà je... j'avais un petit Spider-Man qui traînait je me suis dit allez on va racheter un... un élément geek là t'as Bert et un mère mais deux persos préférés des Simpsons pis cette maison m'a coûté 300 balles mais je pense qu'elle a doublé depuis car ben Lego en vrai je sais même pas si ça coûte en vrai je m'y connais mieux en pop tout mais Lego franchement j'ai aucune idée mais du coup je suis vraiment fier de cette pièce parce que c'est moi même qui l'ai construite pis se dire ça dans... avoir un truc que toi même t'as construit t'es quand même assez fier pis ouais c'est pour ça que j'aime bien Lego pis là t'as tout simplement tout ben pas tous mes vers mais une bonne partie de mes vers que j'ai eu pour différents films que j'étais allé voir là t'as celui d'Avengers 2 là Avengers Infinity War là Captain America Soldat d'Hiver là Spider-Man Far From Home et là Avengers Endgame pis comme figurines sont toutes... ben c'est pas les figurines les plus mieux faits ah putain Pennywise juste là c'est le petit inclus mais t'as... du coup j'ai... il me manque Thor pour avoir toute l'Avengers plus Black Widow plus Clint Barton que... franchement je pense toutes les avoir à part Clint Barton parce que voilà ils ont prévu une série Disney Plus sur lui mais à part ça... je pense plus qu'on va le revoir dans beaucoup de films malgré que Black Widow aura son propre film pis Thor aura un autre film fait que du coup voilà c'est safe mais bon euh... il reste que ces deux là à avoir et après j'ai avoir les... les 5 Avengers euh... ben cool parce que Clint Barton il est assez chiant pour en vrai en vrai des fois mais voilà là c'est un peu le coin et tout pis n'importe quoi là t'as ma pop de Hulk qui est trop grande pour rejoindre mes autres pop euh... là t'as mon Coca-Cola euh... que euh... ben je garde en bouteille c'est un petit délire que je me suis fait comme ça la Gou va acheter euh... là t'as le principal PC euh... pis là t'as l'école de South Park pis c'est pas des Legos c'est des McFarlane mais franchement je suis vraiment fan pis c'est moi même encore qui les ai construits pis ça j'en suis fier là c'est le coin DVD t'as... là juste là t'as des lunettes 3D qui... y'ont vraiment bel absurde ouais je crois que j'ai des essuyer là t'as Captain Phasma que pareil j'ai acheté un magasin qui fermait pour vraiment pas cher euh... là t'as la trilogie des 3 premiers Star Wars euh... là t'as... plein de films euh... je vous en ai fait toute une vidéo pis euh... les autres achats que j'ai fait après ben ben je les ai montré dans la vidéo là t'as mon Chucky elle me limitait à 300 exemplaires pis j'en fais assez attention et puis franchement je... je trouve qu'il va bien dans cette petite bibliothèque et juste là ben c'est un peu tout pis n'importe quoi au final euh... parce que si tu veux j'ai juste un seul euh... euh... là c'est mon petit micro que j'utilise des fois euh... mais là t'as... si tu veux j'ai juste un Blu-ray c'est toutes les... les 6 premiers Chucky euh... là t'as des VHS je sais pas si on voit bien Bride of Chucky Pig là euh... là t'as des DVD Asterix et Bilix qui est mon film français préféré euh... Spice Kid qui était un film que j'adorais quand j'étais petit euh... là c'est des trucs de club vidéo et juste là t'as un... ça c'est un film que j'ai jamais vu parce que j'ai la flemme de le voir euh... mais voilà du coup j'ai ce film et puis juste là j'ai Homer Simpson et Krusty qui est mon premier... je pense l'un de mes premiers épisodes des Simpsons que j'ai regardé là t'as Marge et Homer là t'as juste la figurine de Tormonx derrière qui est un peu cachée par Homer d'ailleurs euh... là t'as le petit Chucky qui est retourné dans sa boîte euh... là t'as Homer Simpson là t'as le... le... le voyant le... euh... euh... le truc Booba Gump là t'as Bart Elza là t'as les racquettes de ping-pong de chez Booba Gump juste là t'as mon Homer Simpson qui peut danser je crois euh... dancing for me euh... ah bah merde y'a plus de batterie euh... puis là bon t'as toutes des saisons des Simpsons puis là j'ai mis Run Forrest Run puis là vu que c'est le coin série j'ai mis mon Negan que je trouve qu'il va très bien là euh... him's is walking dead puis du coup euh... je trouve ça il va assez bien et puis je lui ai changé de pose je lui ai mis la pose en plus c'est dieu euh... badass je viens de... je viens de te tuer Glenn euh... voilà bon je viens de vous spoiler mais voilà euh... puis sinon euh... j'ai... j'ai une saison de Haru j'ai du... Star Wars Clone Wars la ligue des justiers de quand j'étais petit pas le nouveau qui est tout à chier Astro euh... euh... Tortue Ninja euh... Batman la série animée South Park puis que du Simpsons après euh... puis voilà c'est tout pour le rayon série et DVD et là tout simplement c'est le coin horreur là il y a Chucky de NECA qui est vraiment une film que j'adore que tu peux changer tout puis je trouve ça assez stylé là t'as Pennywise que je lui ai mis une pose en mode salut puis il cache sa main parce que qui sait il est peut-être en train de tuer un enfant juste derrière lui on sait jamais et puis là t'as Freddy Krueger en mode euh... ben... viens je te tuer ou tu vois le style et juste là t'as mon brave gag ben il est du coup il est à côté du masque de Michael Myers puis du masque de Jason puis je trouve que ce coin là je... ce coin là je l'aime bien c'est le petit coin horreur avec des objets répliques de films bon malgré que le Chucky c'est pas la réplique exacte le masque de Jason je pense qu'on peut dire ouais c'est la réplique le masque de Michael Myers ben quand même euh... bon les figures c'est pas des répliques ben en fait ils ressemblent vraiment au personnage mais c'est pas des répliques des répliques grandeur nature tu vois ce que je veux dire là t'as un peu du multilicence mais avec des objets euh... répliques des films là t'as les souliers de retour voir le futur avec la casquette que je vais porter en l'été là t'as un petit Walkman vu que ça va un peu avec le style vu que je pense que ah non c'est dans un gardien de la galaxie euh... c'est en gros comme celui de Star-Lord euh... puis juste là t'as mon Buzz d'éclair qui est un joie que j'ai depuis que je suis tout petit puis je l'ai gardé depuis toutes les années euh... bon il a un peu vieilli il ne part plus il a perdu beaucoup de peinture et bon les collins ou même ça voilà ça dispara un peu mais du coup c'est un joie que j'avais quand j'étais petit puis c'est quand même une réplique même si on le voit pas dans les films euh... je suis sûr il existe dans l'un des films parce que je vous rappelle que dans Toy Story 2 t'as le Buzz avec la ceinture anti-gravitationnelle pis c'est exactement le même et puis juste là t'as mon escar et là t'as Bayonne que j'ai acheté pour Toy Story 4 euh... puis juste en haut t'as ma pièce préférée de ma collection mon casque d'Iron Man c'est tout simplement la pièce dont je suis le plus fier d'avoir dans ma collection je le veux depuis que je suis tout petit euh... puis euh... ben j'ai... je le lis enfin j'ai réalisé un rêve pis là du coup je compte me lancer dans le cosplay d'Iron Man euh... là j'ai le casque là il va me rester euh... le reste ça va pas donner une armure comme elle mais ça va... vous allez voir ça va faire un petit style euh... d'ailleurs souviens-moi sur Instagram c'est là où je vais poster la photo du cosplay euh... là t'as mon mini Iron Man que j'ai eu pour Infinity War là les lunettes de Tony Stark et juste en haut c'est le coin un peu tranquille euh... avec euh... la d'oeuf euh... là le choco Harry Potter et juste là t'as mon... gremlins euh... mon gizmo là ma baguette Harry Potter et puis là t'as mon flamingo pis juste en haut bah t'as un petit diorama simpson avec ma pop d'Omer qui ma pop la plus de côté euh... j'ai décidé de mettre là je vais mettre d'autres pop simpson là en attendant il y a des playmates mais bientôt ça va être d'autres pop des simpson qu'il y aura en haut j'ai également ce mur qui est un peu tout puis n'importe quoi c'est des simpson figurines assez rares mon dart euh... mon dark vador euh... qui date euh... 99 je crois ma gaufre égaux que j'ai tout le temps pas mangé parce que une fois là je sors si je m'en salle sur mes dents ils vont tomber à tard un plat à mon un art simpson pis là la boîte de ça voilà et puis pour un peu finir là on a des porticles simpson là un tableau que j'ai fait moi-même euh... là tout simplement mon euh... poster iron man que voilà je le trouve assez sympa et puis juste là t'as mon dessin que j'ai moi-même fait des... bah... que j'ai... non c'est pas moi qui l'ai fait c'est un gars qui l'a fait pour moi si tu veux pis vraiment ça c'est ma deuxième préesse préférée de ma collection c'est une pièce vraiment rare vraiment collection pis je suis vraiment fier de l'avoir euh... puis franchement euh... je l'adore cette pièce elle est euh... encadrée tout euh... puis ouais je suis assez fier de l'avoir pis euh... pour finir bah t'as ce mur-là qui a pas grand-chose voilà une petite horloge euh... un poster batman qui est assez beau mais voilà et puis juste là on a la maison d'iron man avec euh... ses véhicules comme dans le film j'ai même refait la voiture bleue comme celle qu'il a dans Iron Man 2 où il s'est buté genre pis euh... j'ai... bon là il me manque la marque 7 que j'ai... bah que j'ai pas mais je l'ai situé mais juste en or comme ça donc j'ai mis elle à la place pis là t'as le... euh... euh... c'est le marque 5 ouais que je suis en train d'y faire un petit truc euh... et puis là bah t'as le reste des armures avec euh... ces deux là qui sont des fakes les gants mais c'est quand même plus euh... pis là j'ai décidé de mettre cette petite armure juste là euh... pis bon euh... juste là t'as bah tous les persos en fait et puis juste là on a le Hulkbuster de Age of Ultron euh... pis ben là et puis là c'est Igor euh... c'est le marque qu'on voit euh... quelques secondes dans Iron Man 3 pis je le trouve assez badass donc euh... bah et puis vu qu'il venait avec euh... la maison de toute façon je l'ai pris et puis juste là bah t'as la euh... une sorte de Spider-Man noir que j'ai custom de Spider-Man 3 euh... et puis là t'as le euh... ben la tenue que porte Iron Man dans Iron Man 2 qui va avec cette voiture et puis juste là t'as mon sapin avec euh... des petits jouets que j'ai mis devant j'ai mis mon Buzz j'ai décidé qu'il serait meilleur là euh... là il y a mon R2D2 pis là un petit mignon c'est en gros un style de cadeau qu'on m'offrait quand j'étais petit à Noël là il y a quelques éléments geeks comme vous pouvez le voir dans le sapin là t'as un BB-8 là t'as un ours polaire euh... là t'as un personnage qui t'ai tête à claque euh... pis bon ça ressemble à ça en gros pis là juste là t'as un petit euh... Green Goblin pis là un Spider-Man pis là même une pop carrément euh... pis ouais euh... euh... je le trouve assez original fait que j'ai décidé de vous le montrer sur ce les gens j'ai fini les vidéos euh... j'espère qu'ils vous ont plu euh... pis en vrai qui sait que je vais peut-être même pas arrêter les vidéos malgré que voilà la loi COPAP je vais pas payer 40 000 bols pour faire une vidéo sachant que là la dette c'est juste pour une vidéo donc ben malheureusement c'est ma dernière vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous invite à liker partager et à commenter une dernière fois s'il te plaît pour ceux ou ceux qui ont regardé ma chaîne pis c'est ma dernière vidéo sur ce je vous dis bye les gens n'oubliez pas de me suivre sur Insta pour que vous me... suivez encore alors...